... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce traité transatlantique établi entre l'Union européenne et les Etats-Unis ressemble à un coup de grâce pour le monde agricole. Il souhaite abaisser, voire supprimer les barrières tarifaires. Pour le secteur agricole, ce serait tout simplement catastrophique. Quand nous voyons les différences de structure entre les exploitations agricoles européennes, 12 hectares en moyenne, et américaines, 169 hectares en moyenne, on imagine les conséquences du rapprochement des deux modèles. Accélération de la désertification des campagnes, dégradation de l'environnement et de la biodiversité, baisse de la qualité des produits. Les filières laitières, viande, sucre notamment, qui ont des droits de douane plus importants, seraient à la merci de la production américaine beaucoup plus productive avec ses grandes exploitations. Cela parachèverait la nouvelle agriculture mondialiste, ultra-libérale, or-sol coupé de toutes racines. Le paysan devient un simple exploitant, obéissant à deux urgences, la productivité et la rentabilité. Nous avons perdu de vue l'essentiel que le philosophe Pierre Rabhi a résumé ainsi. L'agriculture n'est pas faite pour produire, elle est faite pour nourrir. En matière de normes aussi, leur abaissement ou leur suppression, comme le prévoit le traité, serait dramatique, car celles-ci sont beaucoup moins protectrices aux Etats-Unis qu'en Europe. Or, face aux Etats-Unis, nous ne faisons pas le poids, les normes américaines seront très probablement adoptées, donnant avantage aux groupes industriels américains. Et spécificité de ce traité, un mécanisme de règlement des différends entre les multinationales et les Etats sera basé sur une justice privée, nous empêchant de changer nos méthodes agricoles et nos normes alimentaires. Les multinationales américaines auraient tout pouvoir contre la France si une mesure prise était de nature à porter atteinte à leur profit actuel ou même espérée dans le futur. Il s'agit d'un abandon de souveraineté qui est absolument inimaginable. Concernant les marchés publics, ceux-ci devront être complètement ouverts à tous les niveaux. Il s'agirait en réalité de consolider le degré de libéralisation le plus élevé déjà atteint avec l'impossibilité de réserver les marchés publics français aux groupes français, ce que nous appelons de nos voeux. Georges Friedman, spécialiste américain de géostratégie et d'intelligence économique, insiste dans ses travaux sur la nécessité pour les Etats-Unis de mettre en œuvre le grand marché transatlantique, instrument évident de vassalisation de l'Union. Nous le voyons bien, ce traité est contraire aux intérêts de la France. Il est dangereux pour notre économie et particulièrement pour notre agriculture. Le Parti communiste a raison de dénoncer ce traité et je voterai cette proposition, mais je souhaite quand même souligner, mes chers collègues, que ce traité n'est que le fruit de la construction européenne que vous soutenez et appelez de vos voeux depuis 30 ans. A aucun moment vous ne remettez en cause l'Union européenne. Or, de toute évidence, nous faisons face à une crise structurelle et sans changements radicaux. Notre monde agricole qui s'effondre ne se relèvera pas, il faut le dire et le répéter. Si nous ne changeons pas de modèle, en profondeur, les mesures prises ressembleront à de la morphine qui, loin de guérir l'agonisant, ne fait que rendre moins douloureuse sa disparition. Merci. La parole est à M. Jean Bizet pour le groupe Léris. Sous-titrage Société Radio-Canada